mesdames et messieurs merci de votre fidélité vous suivez c'est congo live télévision merci ça va moyennement bien pas du tout nous avons été roulé nous avons été driblé par la riz du président de la société civile nord qui vous lui qui a détourné nos invitations à ses préfabriquants en complicité avec les autorités provinciales des activistes et circonstanciels dans le but toujours des faire passer message des pouvoirs maintenir ou soutenir les maintiens de l'état des sièges en orkivu et à Nitori donc c'est très déplorable c'est vraiment triste et pour ça nous dénonçons cette mauvaise pratique mais aussi nous condamnons avec fermeté de tels agissements de la part du président de la société civile lui normalement qui devait porter plus haut les lamentations de la population mais malheureusement ce n'est pas le cas donc on est là en orkivu et nous sommes sur le sortant que notre message sera bel et bien compris et dans des jours qui viennent nous sortirons des communications par rapport à cette riz orchestrée par les communautés provinciales de la société civile du nord qui vous efforce vive La position elle est claire de tous les mouvements citoyens du nord qui vous et au nom du collectif des mouvements citoyens et groupes de personnes du nord qui vous nous ne voulons que l'abrogation de cette mesure exceptionnelle connue au nom de l'état des sièges une mesure qui a déjà montré ses défaillances sur plusieurs secteurs sur plusieurs plans et d'ailleurs c'est une mesure qui a déjà dévié au moins sa mission la mission qui lui a été assignée c'est de pouvoir instaurer l'autorité de l'état sur toute l'étendue de la province du nord qui vous mais aussi sur toute l'étendue de la province de l'itou riche chose qui n'est pas le cas Actuellement c'est tout à fait contradictoire avec l'effet de l'état des sièges à un moment donné la population pensait que ça serait vraiment une mesure un ouf de soulagement mais pour le moment c'est une déception totale Lorsque deux tiers de la province du nord qui vous est occupée par des forces étrangères par des groupes armés par la rébellion du 1-23 comprenez que c'est vraiment un échec puissant Et les dirigeants de l'état des sièges ne gèrent qu'une petite partie de la province notamment la ville de Goma une petite partie du territoire de Massis ici à Saké et à part ça une petite partie du territoire de Béni dans le Grand Nord comprenez dans tout ça d'autres coins stratégiques C'est ce que je suis en train de dire donc les différentes entités stratégiques de la province vraiment sont occupées par le rébellion du 1-23 Et on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a comme deal entre quelque part les autorités de l'état des sièges avec les éléments du 1-23 parce qu'à un moment donné le gouvernement national met vraiment tous les moyens possibles Afin que l'état des sièges voient comment ordonner les autorités militaires ici en province pour faire barrage ou soit pour mettre en déroute le rébellion du 1-23 Chose qui n'est pas le cas ça fait déjà environ 10 ans nous sommes déjà nous partons dans la deuxième année nous sommes dans la deuxième année Mais l'état des sièges n'a pas été à la hauteur n'a pas été à mesure de s'imposer afin bien sûr de sauvegarder la souveraineté de la république Et c'est quelque chose que nous déplorons et c'est vraiment triste et dommage Nous parlons aussi de ces affrontements qui ont commencé hier et qui ont repris ce lundi matin dans les retours au M-A-6 Les Ouzalem se battent contre les M-23 Les M-23 qui ne semblent pas en tout cas respecter le CEC l'effet tel qu'est l'armée congolaise l'effet Comment comprendre cela monsieur Placide ? Mais à un moment donné c'est tout ce que nous sommes en train de dénoncer par rapport à certaines pratiques de la rise de la part de certaines autorités de l'état des sièges On dirait que c'est santé qui active les éléments du M-23 Dans le but toujours de chercher un alibi pour maintenir l'état des sièges le plus longtemps possible On sait que le M-23 à commencer c'est pas l'état des sièges Vous savez l'état de M-23 c'est une question nationale parce que quand on parle de M-23 aujourd'hui on parle de l'agression On veut voir, je ne veux pas que la question, on élimine seulement l'état des sièges Parce que c'est tout un problème au niveau national Et c'est là où on veut comprendre pourquoi le M-23 ne respecte pas les CEC l'effet Non, ce qui est sûr, les rebelles du M-23 vraiment sont soutenus, sont couverts par la communauté internationale Et c'est un groupe d'échantage de la communauté internationale Ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi on ne peut pas beaucoup plus s'étonner par rapport à leur entêtement Si du moins les rebelles du M-23 continuent à s'entêter C'est parce que certainement ils ont un aval de la communauté internationale qui les utilise Et vous êtes d'accord, vous serez d'accord avec moi Lorsque l'ONI, ou soit la MONISCO La MONISCO elle-même a réussi à démoraliser nos troupes A réussi à démoraliser même toute l'opinion congolaise En disant que les rebelles du M-23 possèdent des munitions plus sophistiquées que même les munitions de la MONISCO Donc c'était une façon de nous montrer comme quoi c'est vraiment un groupe rebelle qui n'a jamais existé Un groupe rebelle très exceptionnel Et on ne peut pas vraiment les combattre, nous comme République démocratique du Congo Et même comme communauté internationale Et dans tout ça, on a compris qu'il y a vraiment un complot D'autre part, nous savons très bien Derrière la rebelle du M-23 Il s'y trouve les grandes puissances du monde entier Les grandes puissances qui manigancent avec notre pays voisin Les Rwandais bien sûr En complicité avec l'Ouganda Comprenez, c'est quelque chose qui nous tourmente Et nous savons très bien Le fait que les rebelles du M-23 Continuent à s'entêter Continuent à commettre des violations Des différentes mesures prises Par certaines autorités de l'EAC Quelque part, c'est parce qu'ils sont soutenus par la communauté internationale Ils sont soutenus par les grandes puissances du monde entier Notamment les Etats-Unis L'Angleterre, la Belgique Et pour ne pas dire aussi la France La France qui est en tête d'affiche Par rapport à tout ce qu'il y a comme Magui Déjà orchestré ici Dans la partie Est de la République démocratique du Congo Donc, nous savons très bien que la RDC Elle est seule face au monde entier Mais nous sommes sûrs certains Que de nous-mêmes, parce que Personne n'ignore que la République démocratique du Congo C'est vraiment un pays continent Et il suffisait juste De fédérer nos efforts Afin de voir comment nous sortir De cette gouffre qu'on a déjà imposée La communauté internationale En utilisant bien sûr Les pays voisins Notamment les Rwandans, l'Ouganda Et à cela s'ajoutent aussi les Kenyans Parce que quelque part Avec les contingents de l'EAC Oui, dans la partie nord De la province du Nord Kivu Allez-y comprendre Parce que les contingents de l'EAC En majorité Kenyans Dans les routures à Bunagana Oui, nous poignardent derrière les dos C'est pourquoi à cela Nous venons d'ajouter aussi les Kenyans Comme le troisième pays Ennemi à la République démocratique du Congo Du fait que les Kenyans Manifestent aussi son hypocrisie Les Kenyans ne parviennent pas A respecter les engagements Vis-à-vis de la République démocratique du Congo Et je me dis d'ailleurs Pourquoi dans la raconte Qui a eu lieu ici à Goma Entre les ministres A la défense nationale De la RDC et celui du Kenya Il y a encore une signature Des protocoles d'accord Un protocole d'accord bilatéral Pour combattre les groupes armés Donc comprenez, quelque part C'est vraiment triste et dommage Et nous continuerons toujours A porter plus haut La voix de la population congolaise Et nous-mêmes Nous allons nous impliquer Afin de préserver notre sécurité Parce que, allez-y comprendre La sécurité c'est une affaire De tout le monde La sécurité doit impliquer Et la population Et nos forces loyalistes Afin que tous ensemble Nous puissions voir comment Barrer route au plan machiavélique D'agression, d'occupation Et de balkanisation De la République démocratique du Congo Ici dans la partie est de la RDC Honore Kivu et Anitouri Pracide, on va commenter Cette déclaration de Guterres Il dit ceci Le départ de la Monusco Pourra intervenir Lorsque les autorités congolaises Oront assumer Les responsabilités Premières En matière de protection des civils Et lorsqu'un nombre suffisant Des membres des forces armées Et la police sera déployée Ou assurer La sécurité des civils Exposés à des risques D'abord je souhaiterais Que le gouvernement congolais Puisse se prononcer Envie d'abord De défendre L'intégrité et la dignité De la RDC Parce que moi partant De cette déclaration D'Antonio Guterres Quelque part C'est une humiliation Donc c'est à dire Le gouvernement congolais N'est pas capable Oui À en croire Dans la logique De ses propos Donc c'est tellement triste Et dommage Lorsque les diplomates internationaux Continueront à cracher Sur les efforts Du gouvernement congolais C'est pourquoi Je solliciterais A ce que Les portes-paroles Du gouvernement congolais Voyent comment répliquer À chaud bien sûr Contre les propos Calomniers Les propos Je dirais Les propos Dénigrants De ces diplomates Américains Vis-à-vis Des efforts Du gouvernement congolais Mais aussi Nous savons très bien Que la MONISCO La MONISCO Ici au Congo Ne veut pas partir De la RDC Mais nous allons Contraindre Les contingents De la MONISCO De quitter Les sols congolais Et ici récemment Il y a eu Donc il y a eu On a eu Dressé Les plans Des retraits De la MONISCO Et c'est à partir D'ailleurs De cette année Que la MONISCO Doit quitter Les sols congolais Parce que Comprenez Plus de 25 cas Il n'y a Aucune avancée Par rapport A leur mission Donc c'est un échec Puissant Et si du moins Aujourd'hui Antonio Guitere Peut se permettre De faire De telles déclarations Quelque part C'est manqué C'est manqué La conscience Donc Vraiment C'est un manque De conscience Et il n'y a pas L'esprit D'auto-évaluation Dans le chef Des diplomates De la MONISCO Des diplomates américains Et c'est tellement honté Oui Lorsqu'une mission A fait plus de 25 cas Dans un pays Et qu'il n'a pas été à mesure De remonter Bien sûr Le niveau Comme il a été Il vient de le souligner Le niveau De nos éléments militaires De nos forces policières Comprenez C'est un échec De leur côté Et dis-moi Moi A sa place Je pouvais juste Recommander Au Conseil de sécurité Nations Unies De décider Sur le retrait immédiat De la MONISCO Au lieu de sortir Des déclarations bidons Qui montrent A nous Les défaillances Les faiblesses Pour ne pas dire La complicité De la MONISCO Dans cette crise Et ces différentes déclarations Rejoignent bien sûr La déclaration De Bintou Keïta Dans le but Toujours De chercher Comment augmenter encore Les mandats De la MONISCO Ici En République Démocratique du Congo Donc indirectement C'est une façon De pouvoir solliciter La prorogation Du mandat De la MONISCO En RDC Et après avoir compris La risque De la MONISCO Ici au Congo Nous comme population Congolaise Nous n'allons pas Baisser les bras Nous n'allons pas Permettre A ce que notre gouvernement Puisse encore céder A leur manipulation A la manipulation Des diplomates américains A la manipulation De la MONISCO Pour encore Les octroyer Un mandat De plus Un mandat D'observation Un mandat De tourisme En République Au quartier du Congo Au lieu De pouvoir Exiger Des pliés bagages Donc nous n'allons pas Permettre Que cela puisse arriver La MONISCO Doit partir Hik Eknouk Donc il n'y a pas Prolongation Du mandat De la MONISCO Au travers Les différentes déclarations Des diplomates Américains Des représentants De la MONISCO Quelque part C'est une façon De solliciter Indirectement La prolongation Du mandat De la MONISCO Et nous n'allons pas Permettre Que cela puisse arriver Mais est-ce que Ce propos là Ce n'est pas une façon De négliger Les efforts Des autorités Congolaises Déployées Aujourd'hui Pour accompagner Et faire tout Pour que L'image De l'armée Soit dorée Quand l'ONIS Déclare C'est grave Non Avec la politique Des diplomates Américains Avec la politique Des représentants De la MONISCO Allez-y comprendre Leur objectif Comme je l'ai dit Tantôt C'est de chercher Toujours Au travers Son porte-parole Et nous ne pouvons Les paniers De la ménageur De Goma Au nord Kivu Alors que Kinshasa continue D'acquiser Qui gagne De soutenir Cette rébellion Plusieurs Habitats De Goma Dénonce D'agressions 23 Nous dépendons Nous dépendons Nous dépendons De nos différents Villages Nous dépendons Directement De nos différents Territoires Malheureusement C'est déjà Sous l'occupation De la fameuse Rebellion De 1923 Et c'est très triste C'est dommage C'est vraiment angoissant Ce qui est vrai Il y a une crise Sur le plan international Ok Bien sûr Une crise Qui est due aussi A la guerre En Europe A la guerre Entre la Russie Et l'Ukraine Une crise Qui a des corollaires Dans plusieurs pays Africains Beaucoup plus Mais comprenez Au delà de cette crise Nous Nous connaissons encore Une double crise Alors Liée à l'agression Du M23 Nous imposée Par la communauté internationale Via le Rwanda Et via l'Ouganda Donc C'est ça Pour le moment Nous n'allons pas parler Que ça va Mais Ce qu'il faut dire Ce qu'il faut retenir En tout cas La vie devient De plus en plus Très chère Ici En ville de Goma Suite Au fait que Les rebelles du M23 Ont réussi A asphyxier Plusieurs Tronçons De dessert agricole Plusieurs routes D'approvisionnement De la ville Ce qu'il faut retenir Il y a Plusieurs produits Qui traversaient Les postes Transfortaliers De Bunagana Pour Nous arriver Ici A ville de Goma Malheureusement C'est déjà bouclé C'est déjà occupé Par les rebelles du M23 Et ça sert maintenant Des points D'approvisionnement Du Rwanda Du Rwanda Et de l'Ouganda Au travers Le pillage De nos ressources Minières Le pillage De nos ressources Forestières Et c'est très alarmant Lorsque nous sommes Quelque part Sous l'emprise De ces rebelles du M23 Bien que les rebelles du M23 N'ont pas encore réussi A foulé leur pied Ici dans la ville de Goma Mais quelque part Indirectement Ces gens Ont récit Leurs cartes Mais au travers La prise de conscience Collective Que ce soit De la population Congolaise Mais aussi Que ce soit De nos autorités Congolaises Pas toutes les autorités Parce qu'il y a encore Certaines des autorités Qui ne comprennent pas Qu'il faudrait voir Comment fédérer Nos efforts Et mettre en déroute Les rebelles du M23 Mais nous disons Ça va vraiment venir Le fait que Cette prise de conscience Collective Dicoter des autorités Au moins Patriotes Nous sommes sur un certain Que nous allons Nous en sortir D'ici peu Merci On s'écrit par le message Au fond En fait de la RDC Oui Nous manifestons toujours Ce soutien indéfectible A nos forces loyalistes Nos forces loyalistes Qui ont prêté serment De défendre L'intégrité territoriale Jusqu'au sacrifice suprême Nous leur demandons Encore une fois de plus De manifester Ces sentiments D'endurance Pour voir comment Nous allons nous en sortir Ensemble Nous allons réussir D'accord Merci Mesdames et messieurs Merci de nous avoir regardé On se retrouve D'aimé placé Dans ce qui se parle Votre numéro de téléphone Nous sommes au plus 243 421 44 31 276 Merci Mesdames et messieurs Bon débit de semaine A tous et à toutes Merci beaucoup Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada